Ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de créer du lien entre le politique et la jeunesse, d'apprendre à leur parler. Quand je dis « eux », je me mets dedans, j'ai 29 ans, je m'intéresse à la politique, et l'objectif c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir aux jeunes, indépendamment de ce qui peut se faire traditionnellement en politique, le tractage sur les marchés, les grandes réunions publiques, protocolées. Là, vraiment, c'est de pouvoir rendre accessible, si vous voulez, le politique auprès de la jeunesse, qui est devenu quelque chose de très abstrait, finalement, même vraiment hors du temps. On le voit avec les statistiques malheureuses de l'abstentionnisme des jeunes. Et vraiment, c'est cette volonté de revenir vers eux, de les reconquérir. Et ça, on ne le fera qu'en leur parlant. Alors, ce soir, on avait la présence de Fabien Matras, député de la 8e circonscription à La République en marche. On avait la présence également de Rénal Cadoret, référent départemental du mouvement sur le Var, ainsi que Mathilde Cougy-de-Cours, qui est élue conseillère municipale à la jeunesse à la ville de Draguignan, et aussi de nombreux membres du conseil municipal jeune de Draguignan également. La première vocation du conseil municipal des jeunes dracénois est d'intéresser les jeunes de la ville à ce qu'il se fait pour eux et par eux. Et donc, effectivement, c'est une invitation, une initiation à la citoyenneté, mais pour eux d'abord, et pour faire rayonner leur ville et pour que leur ville leur corresponde plus. Donc, on est plus dans une démarche citoyenne que politique. Comme le disait le député Fabien Matras dans son introduction, je pense que ce sont des vocations qui naissent parfois plus tardivement. L'intérêt à la politique, là, il s'agit surtout d'un intérêt à sa ville, aux jeunes et à ses pères, entre guillemets. C'est un bel exemple, la dracénois, sur cet aspect-là. Que ce soit notre député, qui n'a pas encore 34 ans, ou en effet, nos élus. Donc, il y a Mathilde Cougy-de-Court, qui a moins de 30 ans. On a aussi Grégory Love, l'adjoint à la politique de la ville, qui était aussi présent ce soir et qui a moins de 40 ans. Donc, on est en quelque sorte un berceau de la jeunesse en politique. Et ça, c'est plutôt intéressant pour l'échelle du territoire. Et en plus de ça, on connaît justement les vérités du député concernant la création d'un campus universitaire qui redonnerait encore un souffle, finalement, d'une vague jeune sur le territoire. La jeunesse est bel et bien présente dans le Var. Il suffit juste de créer l'événement, d'utiliser le canal qui les fera venir et s'intéresser aux politiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !